Nous traversons sept des périodes difficiles. L'UFDG traverse une épreuve, l'UFDG traverse des péripéties. Mais sachez que nous allons également les dépasser comme nous l'avons fait il y a 11 ans. Parce que vous savez que notre combat n'a pas ni de tout de répit et de repos. Depuis 2010 jusqu'en 2011, en passant par toutes les échéances électorales et la félicité à tout moment de réduire l'UFDG au silence, cela n'a pas été possible. Grâce à vous, grâce à votre détermination, grâce à votre désintéressement, grâce à votre esprit de compatibilité et de militaire d'esprit, l'UFDG s'en sortira. L'UFDG s'en sortira et la procédure de l'UFDG s'en sortira parce que l'Assemblée d'Alain Gallo est un petit président de l'AIM. Retenez bien, chers responsables de Koya, de Manea, de Fibreka, de toutes les fédérations d'IJ, de l'intérieur et de l'extérieur de la Guinée. Écrivez et gardez, après le colonel Mamadi Dugouya, le prochain président de la République de Guinée. Et donc, parce que c'est le petit président, c'est le lien et le moment de vous inviter, vous responsables des fédérations, des sections, des comités de base, à ce que nous commencions le travail. Le travail à nous préparer pour les premières élections locales, législatives et présidentielles. Qui, tenez-vous bien, malgré toutes les turbulences actuelles, sachez que les élections s'y devront à bord de l'AIM. Et l'OMTG participera et c'est tout à l'aise et notre candidat. Tenez-vous bien. Donc, préparons-nous au niveau des fédérations, au niveau des comités de base, au niveau des sections, pour refaire nos structures, pour les réorganiser, pour les redynamiser, afin que nous puissions préparer nos candidats. Mais également, comme nous avons le faire, comme nous avons l'habitude de le faire, de gagner toutes les élections, de gagner les élections de quartier, les élections de comité, les élections de députation, pour rappeler la majorité, de têter à l'Assemblée nationale et gagner la présidentielle dès le premier tour avec plus de 67%. C'est ce qu'on attend de nous. Et ce travail, il doit se faire. Nous avons décidé, au niveau de la direction nationale du parti, sous l'université du vice-président chargé des affaires politiques, d'engager très rapidement des concertations à tous les niveaux, des évaluations, des activités de diagnostic, pour savoir quelles mesures, quelles solutions envisager pour que nous puissions être très prêts, à bon temps, pour pléder la masse stratégique suprême de notre pays. Et élu, hélas, on va passer nos canettes. Nous sommes les dames au courant. Les informations nous ont remontées à travers les sections et les comités de base, de toutes les tentatives d'intoxication et de déstabilisation au niveau de nos bases. Nous avons été appelés de débequerer, de tourer, de l'air au mar, de se récorer. Et il y en a aujourd'hui des gens cachés derrière des responsabilités qui tentent de débaucher les militaires de l'UQG pour en faire des mouvements de soutien. Ils n'ont qu'à savoir que c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Le militant de l'UQG est un militant type, c'est un militant modèle, un exemple du militantisme politique. Vous faites honneur à l'UQG, vous faites honneur au président Serlou, mais vous faites également la fierté des autres partis politiques de votre pays. Et donc, à ces militants, à ceux qui nous ont remonté les informations, nous vous demandons de travailler davantage à mobiliser nos bases.